Hé, salut abonné sympa ! On part du principe que tu sais déjà comment résoudre un Rubik's Cube. Mais si tu ne le sais pas, alors tu dois aller voir la vidéo sur la façon de le faire. Aujourd'hui, j'ai un cadeau spécial pour toi. Tu vas apprendre la façon la plus rapide possible de résoudre un cube. Comme pour le Rubik's Cube, il suffit de connaître un simple algorithme. Bien qu'il ressemble beaucoup au Rubik's Cube, c'est en fait une sorte de pyraminx. Au fait, si tu veux apprendre à résoudre un pyraminx, fais-le-moi savoir dans les commentaires. Comme il tourne d'une façon bien particulière, le cube peut sembler être un puzzle très difficile à résoudre. Mais ce n'est pas le cas. Cela semble trop beau pour être vrai ? Très bien, je vais te le prouver. Commençons par le cube ABC. Il est composé de deux types de parties. Il y a huit coins et six centres. Et maintenant, il est temps de maîtriser le seul et unique algorithme clé dont tu auras besoin pour résoudre un cube. Étape 1, fais pivoter le cube avec ta main gauche dans le sens des aiguilles d'une montre. Étape 2, et avec la droite dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis fais le contraire. Étape 3, main gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Étape 4, main droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà tout. Voyons maintenant comment cela fonctionne dans la vraie vie. Main gauche dans le sens des aiguilles d'une montre. Main droite dans le sens des aiguilles d'une montre. Main gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Main droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je t'avais dit que ce serait facile. Encore une fois, gauche et droite, et gauche et droite. Avant de continuer, je te recommande de mettre la vidéo en pause et de t'entraîner jusqu'à ce que tu puisses le faire automatiquement. Essayons. Si tu fais l'algorithme six fois, le cube reviendra à son état initial. Nous allons le résoudre en quatre étapes. D'abord, le côté blanc et les coins. Deuxièmement, les coins jaunes. Ensuite, le centre jaune. Et enfin, les autres centres. Bon, on va mélanger tout ça et se mettre au travail. Étape 1, résoudre le côté blanc. Laisse ton intuition te guider pendant cette étape. C'est très simple, essaie-le. Ce qui est vraiment important ici, c'est de faire correspondre les coins qui sont à côté des coins blancs, comme ceci. Cela peut sembler difficile, au début. Alors, si tu as besoin d'aide, voilà. Cas 1. Si le coin que tu dois faire tourner se trouve sous ta main gauche, fais un tour avec ta main droite. C'est le scénario le plus courant. Cas 2. Si le coin que tu cherches est en bas, et que le côté blanc est devant toi, tu peux faire face à cette situation en trois étapes. Tout d'abord, fais tourner le cube avec ta main gauche. Puis fais un seul mouvement avec ta main droite et déplace le côté gauche vers l'arrière. Cas 3. Si le coin que tu cherches se trouve sur le côté inférieur du cube, c'est un peu plus compliqué. Mais tu peux arranger cela en cinq mouvements. D'abord, ta main droite se déplace vers le haut. Ensuite, la main gauche se déplace vers le haut. Ensuite, tu tournes à nouveau avec ta main droite dans la direction opposée. Ensuite, la main gauche descend et la main droite monte. Et tu as fini la première étape. Passons à étape 2. Résoudre les coins jaunes. Pour commencer, plaçons le cube avec le côté blanc vers le bas et vérifions où se trouvent les coins jaunes. Il y a deux scénarios possibles. Si ton cube ressemble à cela, il te suffit d'utiliser l'algorithme que tu maîtrises déjà. Faisons-le ensemble. Tiens le cube de manière à ce que deux des coins jaunes sur ta droite soient orientés dans différentes directions et que les deux autres soient orientés vers la gauche. gauche, gauche, droite, gauche, droite. Voilà. Si ton cube ressemble à celui-ci, tu dois utiliser l'algorithme, le tourner à 90 degrés et ensuite refaire une fois de plus le même algorithme. Je te promets que c'est plus facile à faire qu'à dire. Donc, tiens-le comme cela. Et 1, 2, 3, 4. Maintenant, il est vraiment important que tu le tournes exactement à 90 degrés et refais tout l'algorithme une fois de plus. Et c'est fait. L'étape suivante est… étape 3. Résoudre le centre jaune. Tous les coins sont en place. Il est maintenant temps de mettre ensemble tout le côté jaune. Encore une fois, il y a deux scénarios possibles. Si le côté jaune est déjà fait, tu peux sauter l'étape 3 et passer à l'étape 4. Sinon, fais l'algorithme que tu maîtrises parfaitement. Tourne le cube à 180 degrés, puis fais-le à nouveau. Faisons-le. Tiens le cube comme ceci. Trouve le centre jaune. Utilise l'algorithme. 1, 2, 3, 4. Fais-le tourner. Et encore une fois à gauche, à droite, à gauche, à droite. Bon travail ! Il ne reste plus qu'un pas. Étape 4. Résoudre le reste des centres. Tout comme l'étape précédente, tu dois trouver le bon centre. Faire l'algorithme, tourner le cube, puis faire l'algorithme à nouveau. Essayons avec le côté vert. 1, 2, 3, 4. Tourne-le maintenant. Et 1, 2, 3, 4. C'est fait ! Et maintenant, pareil avec le côté bleu. 1, 2, 3, 4. Et retourne-le. Et une dernière fois. Gauche, droite, gauche, droite. Et c'est tout. Le cube a été résolu avec succès. Félicitations ! Maintenant que tu sais comment faire, tu peux impressionner tout le monde avec ton nouveau talent. Encore une fois, si tu veux apprendre à résoudre un autre type de puzzle, disons un pyraminx, il suffit de me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Eh, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.